Bonjour, vous êtes ? Pichot, Madame Pichot. La maman de Benjamin. C'est ça. Ah oui, Benjamin, c'est pas terrible. Premier trimestre, là, on est... C'est le désert de Boby, il n'y a rien. C'est pour ça que je voulais vous voir, en fait, c'est que j'avais bien trouvé une solution pour sortir de cette situation d'échec. Vous avez bien fait. Parce que je pense qu'il a des capacités, je pense qu'il peut aller plus loin, il peut... Non. Non, votre fils est con. Ah. Ah non, 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 là, il n'y a rien du tout. Enfin, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'espoir, rien dans les yeux, en céphalogramme plat. Ah, il n'y a rien. Même s'il le voulait, c'est quelqu'un de bête, en fait. Il est bête. Il est complètement con. Il y a un espoir. On a des solutions. Est-ce qu'on vous a parlé des lunettes ? Ben non, il n'a pas de problème de vue. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez que Benjamin soit premier de la classe, il faut qu'il porte des lunettes. Je ne comprends pas. Vous n'avez jamais remarqué que les gens brillants portaient des lunettes ? Bill Gates, Stephen Hawking, Bernard Pivot ? Si Benjamin porte des lunettes, ses notes vont automatiquement s'envoler. Essayez, vous allez voir. Qu'est-ce que vous savez de la théorie des cordes ? Ben, laquelle ? De la théorie bosonique des 26 dimensions, qui est plus simple. Ou une des cinq théories des supercordes ? Ok, ok, ok. C'est bon, rendez-moi ça. Excusez-moi, c'est réglé un peu fort. Tu parlais de quoi ? La théorie des cordes. Quoi ? D'accord. Alors, je dois vous prévenir que le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires. Benjamin va devenir l'intello de la classe. L'intello ? Oui, alors du coup, ses camarades vont un peu se moquer, ils vont l'appeler bigueux, la taupe, ou biglouche, ou neneuille, quatre yeux, la cale blanche, la veule. C'est marrant parce qu'en fait, j'avais jamais entendu parler de ça, moi. Je pensais que c'était pour des raisons... Médicales. Ben oui. Médicales, voilà. Oui, c'est un lieu commun qui est très répandu chez les cons. Vous pensez bien que les gens ne voient pas mieux parce qu'ils regardent à travers un carreau. Les gens portent des lunettes pour être intelligents. Mais alors, si moi je prends des lunettes, je vais aussi avoir l'air plus intelligente. Oui, c'est sûr, oui. Mais vous êtes sûre de vouloir essayer ? Bah oui, pourquoi je me priverais ? Bigueuse. La taupe. Quatre oeils. Biglouche. Oh, neneuille. Combien de doigts ? Hop, 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 hop. Vous avez raison. Le prix à payer est trop élevé. Je ne suis pas sûre que Benjamin puisse supporter tout ça. Je comprends. Vous savez, on n'a pas besoin d'être intelligent pour être heureux. Regardez, vous êtes épanoui, tout ça. Et puis bon, alors Benjamin, ce n'est pas sans issue. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer ? On peut lui proposer de faire du sport, par exemple. Voilà, du sport. Avec un T à la fin. Il y a aussi éventuellement l'armée. A, R, 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 R. Alors, on ne va pas le faire redoubler. Parce que quand on fait redoubler, c'est qu'il y a un espoir, il y a une petite possibilité. Là, non.